Dans des conditions difficiles, le Fonds africain de développement contribue à améliorer la vie des populations les plus pauvres du continent, en favorisant la croissance économique et en renforçant la résilience. Au Tchad, grâce au soutien d'un projet du Fonds africain de développement, le plombier Iséric Moussa Idriss fournit de l'eau potable à sa communauté. Il y avait des opportunités de croissance parce que ce travail améliore beaucoup ma vie. Moi, ma famille, avec ce métier, on vit bien. J'ai des enfants qui sont bien, ils partent à l'école, ils couvrent leur santé. Ce projet du Fonds apporte de l'eau potable à plus d'un million de personnes dans le sud du Tchad et a créé plus de 2000 emplois. En investissant dans des endroits où d'autres préfèrent peut-être ne pas aller, et avec des bureaux dans 11 pays vulnérables, le Fonds africain de développement a donné des résultats significatifs lors de son dernier cycle de financement. 28 millions de personnes avec un accès nouveau ou amélioré à l'eau et à l'assainissement, 6,5 millions d'emplois créés, dont près de la moitié pour des femmes, 206 MW de puissance nouvelle, dont 59 MW issus d'énergie renouvelable. De nombreux projets financés par le Fonds produisent des résultats de qualité. Le pont Sénégambi, récemment inauguré, est un exemple d'infrastructure réussie qui accroît les perspectives économiques. L'intégration régionale est la clé d'une croissance économique réussie. L'investissement de 280 millions de dollars dans la route de 900 kilomètres reliant le port de Lomé à Ouagadougou porte déjà ses fruits. La réhabilitation de la route de Lomé à Ouagadougou a été très importante parce que ça permet aux commerçants d'avoir accès facilement à notre marché. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a une opportunité que je peux saisir dedans pour vraiment devenir une autre personnalité dans l'agriculture. L'expansion économique signifie que les travailleurs peuvent rester chez eux sans émigrer loin de leur famille. Mais le moteur de la croissance est l'énergie. Et le Fonds africain de développement favorise un environnement commercial propice aux partenariats publics-privés afin de fournir une énergie fiable. La demande d'électricité augmentant de 6% par an en Côte d'Ivoire et la capacité de production de 2% seulement. Le Fonds africain de développement a mobilisé 50 millions d'euros avec d'autres donateurs pour accroître sa capacité de production d'énergie. La centrale de production innovante Ciprel est désormais la plus puissante du pays. Travailler à Ciprel m'a permis de travailler dans un domaine qui utilise une technologie de pointe, d'acquérir ses compétences dans le domaine technique, managérial et en leadership. Pour toucher toute la population, le Fonds investit dans des projets décentralisés d'énergie renouvelable, comme celui-ci en Éthiopie, qui fournit aux villageois des zones rurales des panneaux solaires pour alimenter leurs puits. Le Fonds africain de développement adopte une approche globale et environnementale. Au Sénégal, le projet préfet LAG a restauré les fonctions économiques et écologiques du lac de Guière. Grâce à la réhabilitation des infrastructures de gestion du lac, telles que digues, canaux d'irrigation et renforcement des capacités, le projet a presque doublé la quantité d'eau disponible dans le lac. Une surveillance de la pollution contrôle rigoureusement la qualité de l'eau. Cela a eu un impact économique significatif et direct. Ces projets ont tous un impact clair, mais il reste encore beaucoup à accomplir. La demande de soutien du Fonds africain de développement dépasse de loin les fonds disponibles, mais le portefeuille de projets viables est solide. Les rendements des investissements du Fonds ont prouvé leur efficacité et avec l'ajout de fonds, ils pourraient multiplier leur impact. Le moment est venu de créer des opportunités pour les femmes et les hommes d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada